Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est KT1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en avant-première. On va ouvrir la nouvelle série Fable Nébuleuse qui sortira ce vendredi le 2 août. Et j'ai choisi comme premier item à ouvrir sur cette nouvelle série Fable Nébuleuse l'ETB. Et aujourd'hui on va pas ouvrir seulement une ETB, pas deux ETB, mais bien trois ETB. Et pourquoi on va ouvrir trois ETB ? Car tout simplement sur cette série, j'aimerais ouvrir une centaine de boosters et voir ce que l'on peut avoir en ouvrant 100 boosters quand on commence une série de 0 à 100 boosters. Donc on fera une vidéo récapitulative à la fin, mais entre toutes ces vidéos, on aura une ouverture de plusieurs boosters sur un nouvel item. Aujourd'hui on commencera du coup par l'ETB, le prochain épisode sera sûrement sur les magnifiques coffrets Aix, Hippo-Roi et Enfinobi, et ainsi de suite. Et dans cette vidéo, je te fais gagner un tripack Fable Nébuleuse. Pour participer, comme d'habitude, c'est assez simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un petit commentaire. Que le meilleur gagne ! Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ETB. Donc on va commencer par découvrir l'ETB. Franchement, moi j'aime beaucoup l'ETB. Avec cet effet brillant, ça rend super bien. Le petit carnet habituel, où on a toutes les cartes de la série. Bon, je pense que vous connaissez plus ou moins le contenu de cette série. Il y a de très belles AR dans cette série. Donc nous y voilà. De très belles AR, je trouve. Par exemple, le persian qui est très sympa. Elles sont toutes vraiment très sympas. Même la Favianos, la Fortissima, franchement, elles sont cool. Et ensuite, ce qui va nous intéresser peut-être, ce sera les alternatives, mais encore. Moi, elles ne m'intéressent pas plus que ça. Si je ne l'ai pas, que je les garderais. Mais franchement, je ne vais pas aller chercher ces cartes. La seule carte que j'aimerais beaucoup, c'est l'alternative de Casio P. Tout simplement, parce que l'illustration est très sympa. Dans un univers geek, moi qui travaille en plus dans l'informatique. Et en plus, on a le petit nain, il fallait juste derrière. Franchement, ça rend super bien. Et les golds pour terminer. C'est une petite série. On a une soixantaine de cartes seulement. Le couvercle de l'ETB est aussi très sympa. Hop, je vous le montre rapidement. Voilà. Il est très travaillé. Ensuite, nous avons 9 boosters. Avec normalement 4 illustrations, mais là, il m'en manque une. Ensuite, les magnifiques sleeves. Le petit code. Les séparateurs de cartes. La petite carte promo. Les énergies. Et les jetons pour jouer. C'est parti pour la découverte de cette nouvelle série. Donc voilà, on est déjà à EV6.5. EV6.5 qui sera du coup, Fable Nébuleuse. Avec une petite série de 64 cartes. Plus les secrètes. Donc voilà, les nouvelles illustrations. Demolos, on a une AR de Demolos qui est très sympa. La Nymphalie qui est très sympa, cette commune. Et on commencera tout de suite par un hit. Vous voyez le bord rose en dessous. Et on commencera avec un laser dangereux. Ensuite, nous aurons derrière une petite reverse avec Kradopo. Et pour finir, un tranche-odon holographique. Le petit code pour vous. Au sujet de cette nouvelle série, j'organise avec Poké Léman, avec Madame, une journée échange en Haute-Savoie ce samedi. Donc le samedi 3 août. Un jour après la sortie de cette nouvelle série, une bourse d'échange sur la matinée de samedi. Franchement, j'ai vraiment hâte. C'est la première fois qu'on organise une bourse d'échange. Donc si vous êtes de la région de Haute-Savoie, n'hésitez pas à venir. Ça sera à bon chablais. Allez, le petit Q-RM. Sivière nocturne. Je vais peut-être justement vous faire une vidéo sur cette matinée, sur cette bourse d'échange. Casio P, C-Piatros et un Zoroark holographique qui est très sympa à l'illustration. On a quand même 27 boosters à ouvrir étant donné qu'on ouvre 3 ETB. On va un peu accélérer la cadence tout en appréciant tout de même cette ouverture de nouvelles cartes. Miaouz, très sympa. Petite dresseur, Dimoré, la petite dresseur. Mythe de fer en reverse. Cradopo qu'on a déjà eu en reverse. Et Pachydraja en holographique. Allez, Chelours, Farfuret, Evoli. La petite dresseur, Q-RM, qui est très jolie. Evoli en reverse, ça fait plaisir. Zoroark en reverse. Et un Ursa King, Lune Vermeille. Hop, on enchaîne. On est bientôt à la moitié de l'ETB. Pour le moment, on a eu un Solite. Est-ce qu'on va aller chercher un quoi, combien on pourrait avoir ? Une AR, pourquoi pas ? Une AR, une carte ex. Quel est le quota sur les ETB ? Cylère nocturne, la petite dresseur. Iveltal. Mythe de fer qu'on a déjà eu tout à l'heure aussi. Nosferapti. Et Cresselia. Donc ça ne va pas dans ce booster. Donc moi j'aimerais au moins quand même une AR par ETB. Persian qui est très sympa, je la reprends. Très sympa la passion. Terraclope. Brandybou. Archeduc. Mythe de fer. La petite dresseur. Terraclope. Derrière, Archeduc. Et derrière, toujours rien avec Cresselia holographique. Est-ce qu'on va aller chercher un hit dans ce booster qui a galéré à s'ouvrir ? Malos, très jolie. Avec l'arrière-plan. Rampe L. Casiopée. Hypnomade. Cresselia. Ah, une AR. Quelle AR on va pouvoir avoir ? Et on sera sur la Démolos justement, que je disais qui était très sympa. Donc ça fait extrêmement plaisir de tomber déjà sur la Démolos. Voilà, la petite AR Démolos qui est, bon, légèrement un peu mal cadrée. Mais franchement, on prend. On prend, on prend, on prend. Voilà la magnifique Démolos. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, on poursuit du coup. Il nous reste deux boosters. Est-ce qu'on va quand même aller chercher une petite carte ex ? Vrombie. Absol. Ou pourquoi pas une Full Art. Sepiatros. Megavolt. La petite dresseur. Terraclope. Brindibou. Et on sera sur une ex avec Favianos ex. Et de nouveau, une énergie reverse. Hop, on enchaîne avec le booster. Le dernier booster de la première ETB. Koatox. Sepiatope. Dimoré. Cimère Nocturne. Génesect. Évoli en reverse. Qu'on a déjà eu, il me semble. Koatox en reverse. Et une deuxième ex avec Favianos à nouveau. Et à nouveau, une énergie reverse. Voilà. Donc on a terminé la première ETB. Franchement, la démolos à air, elle fait plaisir. On va poursuivre avec les deux ETB suivantes. Je vous décèle tout ça. Et on se retrouve avec le booster. Donc c'est cette illustration qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc on l'a maintenant. Allez, c'est parti. On continue avec cette ouverture. Donc avec la deuxième ETB. Let's go. Koatox, Évoli, Vrombie, Dimoré, Casio Pé, Chiorème, Évoli en reverse, Chiorème en reverse et Tranchodon. Nosferapti, Malos, Sepiatope, Brindibou, Hypnomade, Tenacité de Nicolai, Iveltal, Skellenox, Dimoré et Zoroark en holographique. Et là, énergie reverse. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit concept d'ouverture d'une centaine de boosters. Pour au final voir ce qu'on peut avoir avec autant de boosters ouverts sur un début de série. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Casio Pé, Miaouz, Zorua et Péchaminus X. Donc voilà, c'est une petite série. Donc j'en profite pour faire ça. Pour voir, moi de mon côté, à combien de pourcents on va pouvoir compléter la série avec un budget d'environ 500€ en ouverture de boosters. Genesect. Donc c'est pour faire un peu le point sur ces nouvelles séries. Hop, Noctu Noir, Coupenote et Cresselia. Ces nouvelles séries qui sont d'ailleurs quand même très dures à compléter. Les taux de drop ne sont vraiment pas fameux en ce moment sur les dernières séries. Sur les séries qui sont sorties récemment. Megavolt, Tenesté de Nicolai, Nostanfer et Toko Toro. Ok. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Ça sortira, je pense, deux vidéos par semaine dans les semaines à suivre. Donc là, on en a une aujourd'hui. Si j'ai le temps, on en aura une aussi vendredi. Et pourquoi pas une aussi dimanche. Kyurem, je ne vous promets rien, mais c'est vraiment si j'ai le temps. Donc là, 74 sur 64, on aura la Félicanis qui est très sympa. Donc ça fait extrêmement plaisir, la petite Félicanis. Donc en plus, ce n'est pas une double. Donc voilà, on va pouvoir compléter le classeur. Hop, Félicanis, Cresselia. Franchement, les AR de cette série sont très sympas. Allez, on continue. Hypothramp, Terraclope, Chelours, Farfuret, Genesect, Sablier du Pouvoir. On avait derrière la Nymphalie, je suis passé trop vite. Nounourson, Statik, Statidik et Tokotoro. Allez, plus que deux boosters sur cette deuxième ETB. On enchaîne et j'espère qu'on va au moins aller chercher une petite X. Ou pourquoi pas, une Full Art. Une Full Art, ça ferait plaisir. Franchement, je préfère une Full Art à une X. Et là, on aura un Osteenfer et une Holographique avec Tranchodon. C'est le dernier booster déjà de la deuxième ETB. Est-ce qu'on va avoir un Hit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je le sens bien. On aura un Hit. Je le vois d'ici. Et ça sera une carte High Tech. Et on saura avec le laser dangereux qu'on a déjà eu tout à l'heure. C'est dommage. C'est Piatope en Reverse. Et un Noctu Noir. Donc voilà, ça a pris la place, je pense, de la Full Art. Nous voilà déjà à la dernière ETB. Plus que neuf boosters dans cette ouverture. Allez, donc ouverture de 27 boosters. On a eu deux AR pour le moment. Donc c'est les choses, les cartes les plus intéressantes qu'on a eues. Megavolt, Nymphalie, Nounourson, un 6H, Tokotoro. Et on continue sur cette ouverture de 27 boosters et flèches persian. Donc à chaque fois, ce sera une ouverture d'une vingtaine de boosters. Il y aura une display de Minitine. Donc ça, c'est 20 boosters d'office. Zoro Arc, Tokotoro. Et encore cette énergie Eau. J'ai l'impression qu'on ne tombe que sur cette énergie brillante Eau. C'est très bizarre. Brindibou, Koupenote, Zorua et flèches Kyurem. Si bien Nocturne, Hypnomade. Chelours, Koupenote et Tranchodon. Donc rien du tout. Allez, une belle petite carte histoire de dire que les ETB c'est rentable. Nounourson, Brindibou, Coiffarel, Nostanfer, L'Adresseur, Archeduc, L'Adresseur, Megavolt et Pachydraja. Les full art sont très durs à tomber j'ai l'impression. Pour le moment, sur 27 boosters, on a fait tomber zéro full art. Enfin, on n'a pas encore ouvert les 27 boosters. Mais pour le moment, zéro full art sont sortis. Hop, et en plus, j'essaie même pas ouvrir des boosters. Ça se trouve, il y a une belle carte à l'intérieur et je l'ai abîmé. Nosteralto, Miaus, Nostherapti, Mythe de Fer, Cassiopée, Archeduc, Vrombie, Hypothramp et Unex avec Félicanis. Donc on aura eu les trois. Non, il y en manque un. Ah, bah voilà, une énergie type électrique en brillant, donc en reverse. Vrombie, Coatahox, Skellenox, Chelours, Moshi, Sepiatros, Sablier du Pouvoir, Persian en reverse, Absol en reverse, très sympa. Zoroark et rien du tout. Donc on arrive déjà à la fin de cette ouverture de 27 boosters, 3 ETB. Il ne nous reste plus que 3 boosters à ouvrir. Et pour le moment, on n'a pas fait tomber de full art. C'est vraiment compliqué. Vraiment très compliqué. C'est quota dans... Ah ! Hypothramp et derrière, on sera sur Unex mais Terra Crystal avec un Vrombothor Ex. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, pas dingue mais pourquoi pas ? Et derrière, encore une énergie brillante. Bon allez, plus que 2 boosters ! Allez, j'espère qu'on n'aura pas une carte high-tech mais qu'on aura... En plus, on n'a pas fait tomber d'AR encore sur cette ETB. Donc j'espère qu'on aura du coup une AR et une full art. Allez, soyons fous, soyons fous. Il faut un peu rêver. Dresseur, Kyurem... Donc je crois qu'on a une full art, justement. Donc ce ne sera pas une alternative. Ce sera Absol et derrière, Tenacité de Nikolai. Donc une full art. Donc la première full art et c'est une dresseur. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré un Pokémon mais on prend. Le dernier booster de cette vidéo. J'espère qu'à l'intérieur, on va avoir une belle AR pour terminer en beauté. Pourquoi pas la persian qui est pour moi la plus jolie de la série. Soporifique. L'adresseur, Kyurem. L'adresseur et derrière, on n'aura pas d'AR. Koatox et Tokotoro. Donc sur 27 boosters, on aura eu en tout 10 hits. Donc on aura eu 2 AR, 1, 2, 3, 4, 5 X, une full art et 2 high tech. Donc à peu près un hit tous les 3 boosters. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire et un pouce bleu. pour tenter aussi de remporter un tripac Fab Nébuleuse. Et on se retrouve tout bientôt pour une ouverture Fab Les Nébuleuses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collections. Ciao !